Salut les gens, aujourd'hui deuxième vidéo sur les chapitres oubliés et aujourd'hui on va encore une fois parler de Dragon Ball Wars. Comme dans la précédente vidéo je vous avais expliqué qu'il y avait un chapitre centré sur Cell et Gohan et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Du coup voici donc oui celui-là par contre j'avais déjà un tout petit peu ancré parce que ben j'aimais bien le fait de dessiner Cell et Gohan donc il était passé en priorité par rapport au chapitre de Raditz mais du coup ça ne faisait pas réellement sens et ce chapitre a lui aussi été supprimé de l'histoire d'origine. Du coup nous avions du Gohan qui faisait face à Cell pour lui dire oh mon dieu pourquoi est-ce heureux là ? Celle qui lui expliquait comme quoi il avait été ramené ici depuis une sorte de faille temporelle qui a été en fait causé par l'affrontement Brogetto Azura et ça je m'en suis resservi par la suite dans l'histoire pour Chakra Vartin et d'autres personnages etc. Quand je dis d'autres personnages en fait je parle de Mira car j'ai exploité ce truc là pour lui mais à l'origine ça devait être pour Cell, Raditz et Sergei. Et du coup nous avons Gohan qui passait en forme mystique et j'avais encore fait l'erreur de la mèche bien que le Gohan de Dragon Ball World avait encore la mèche mais en mystique je l'avais quand même laissé bien que techniquement si on suivait la logique de DBS il n'aurait pas dû l'avoir. Et le combat sera plus ou moins à sens unique. Gohan arrivera à maîtriser celle très rapidement jusqu'à l'intervention de Sergei. Sergei qui est un demi-dieu de l'univers d'Azura Swartz et comme vous le savez les demi-dieux dans Dragon Ball World c'est des mecs quand même ultra vénères. Tellement vénères qu'ils font jeu égal avec des fusions comme là vous vous rappelez avec Azura qui faisait mumuse avec Vegetto clairement. Et ben là Gohan sera un petit peu en galère face à Sergei. Je rappelle un truc le chapitre concernant Gohan contre Kefla n'existait pas. Donc on ne savait pas que Gohan avait le niveau de se maîtriser une fusion comme il voulait. Enfin une fusion de personnes relativement faibles par rapport à Goku et Vegeta mais une fusion quand même. Sergei n'aura aucun mal à gérer Gohan et l'arrêtera assez facilement. Pendant que Cell utilisera Amakor Kozapo mais Gohan se libèrera in extremis laissant un trou béant dans Sergei. Mais étant un demi-dieu cela ne lui fait complètement rien. Gohan tente de riposter mais il n'y arrive pas. Ça fait un petit peu comme Vegeta contre Magetta il se fera ça ne fera aucun effet et Sergei fera péter la zone faisant des dégâts à Gohan mais à Cell aussi. Donc oui le mec est là il s'en va un petit peu les couilles de ce qui se passe sur le terrain il est juste là pour s'amuser. Mais là intervention de Broly. Oui je voulais mettre Broly parce qu'en fait on le voyait pas réellement en action on l'avait juste vu dans le combat contre contre Azura qui n'avait pas fait grand chose d'ailleurs. Et ce chapitre était censé développer une première idée qui apparaîtra bien après dans Dragon Ball Wars actuellement dans la version finale ça y est mais ça a été un petit peu introduit en mode biolo bas les couilles tandis que là on devait avoir un chapitre centré dessus c'est à dire un Broly qui devait être au final un dieu de la destruction. Un dieu de la destruction toujours l'apprenti mais du coup là on était censé le voir direct et il voulait faire une petite démonstration de puissance à savoir Broly s'occupe de Sergei le dieu en question et Gohan continue de faire le de faire le combat contre Cell. Donc le combat reprenait, Cell qui commençait tout doucement à ceux à s'habituer lançant un double Kianzan qui était dévié par Gohan là ce coup-ci on montrait l'inverse du chapitre précédent où est-ce que Raditz s'était fait complètement niquer là Gohan chargeait son poing avec du ki pour dévier les Kianzan. Mais celle avait encore quelques techniques de four dans son sac comme le Taioken pouvant aveugler Gohan. Pouvant ensuite enchaîner avec une rafale de la mort comme Freezer pouvait le faire aussi mais c'était complètement inefficace contre Gohan qui malgré tout sentait le ki et dévier les attaques. Se sentant acculé, Cell se demandait comment allait reprendre l'avantage face à Gohan. Mais là en off-screen, Sergei s'est fait relativement poutré par Broly, on ne sait pas trop comment. Broly affichant un visage dur et fier de sa réussite mais cette petite ouverture donna une nouvelle occasion à Cell de progresser, à savoir absorber Sergei. Car oui n'oubliez pas les demi-jeux d'Azuras Swords sont en partie mécanique pour supporter leur propre puissance. Ouais non j'ai même pas cherché à savoir pourquoi mais c'est un fait les persos sont en partie mécanique du coup je les ai considérés comme des cyborgs et donc Cell absorbant Sergei devenait Ultra God Perfect Cell bref appelez ça comme vous voulez mais il n'avait pas d'allure. Enfin si il avait des petits dessins et tout mais c'est pas ouf. Je referai peut-être un jour un fanart de ce bazar. Et là Broly voulant terminer cela au plus vite et moi en même temps par la même occasion finir ce chapitre, je mettais en place Broly Super Saiyan God montrant qu'il était devenu réellement un dieu de la destruction. Je suis le nouveau dieu de la destruction de l'univers 7. Donc ouais sauf que je l'ai expliqué un peu plus tard dans Dragon Ball Wars dans les chapitres actuels comme quoi il devenait apprenti dieu de la destruction. J'ai pas voulu trop griller des étapes. Là j'avais complètement directement mis de la destruction c'était un peu spécial. Donc Ultra God Perfect Cell, je vais l'appeler comme ça, se faisait Akai directement. Il n'y avait même pas eu de combat c'était juste pour montrer de la transfo. Clairement c'était ça. Et donc à la fin de ces chapitres ça faisait sens avec ce qui allait suivre, à savoir le tournoi de la colère, donc le fait que Azura était de nouveau possédé etc. Donc Broly conviait Gohan à se réentraîner. Avec là ici nous avons Patata et Ringo ainsi que Bardock qui est en train de bouffer tout simplement, expliquant qu'ils avaient récupéré les Super Dragon Ball du tournoi et pouvant résister Goku. Et là ne me demandez pas pourquoi j'avais dessiné Porunga comme un débile au lieu de faire Super Shenron. Voilà donc Goku était de nouveau de la partie pour reprendre l'aventure. Donc oui c'était une mort mais simplement passagère. Sachant que je l'aurais fait ressusciter avec les Super Dragon Ball, je pense qu'il n'y aurait pas eu de contrainte au fait que Goku soit déjà mort. Mais du coup en utilisant les Super Dragon Ball, ça niquait le vœu final que je voulais faire à la fin de Dragon Ball Wars pour permettre de vaincre chaque Ravartine et maintenir un projet taux stable. Car oui entre deux nous avions eu les informations par rapport au Potara qui m'ont gravement fait chier. Clairement je ne le cache pas. Et du coup je me suis dit bah mince, ça forme mon idée. Donc je me suis un petit peu débrouillé comme je pouvais pour rectifier le tir et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas fini ce chapitre. Il y avait trop d'incohérences qui commença à prendre place. Le fait de mettre Broly en tant que tut de destruction et Super Saiyan God, ça n'allait pas du tout avec ce que je voulais faire de Broly, à savoir un Super Saiyan 4 ultra vénère. Ça rentrait en conflit. Mais disons que j'avais eu l'idée de faire Broly en SSJ God, c'est quand même pas trop mal. Et techniquement ça aurait fait un peu sens avec son statut mais je suis team en SSJ 4. Désolé pour ceux qui préfèrent le Super Saiyan God et Super Saiyan Blue. Du coup ce genre de truc ne m'avait pas plu. Le fait d'avoir fait l'ultra perfect Cell qui se fait one shot c'était vraiment pour montrer que on a beau être ultra puissant s'il y a des capacités qui s'y opposent bah c'est vite fait quoi. Et surtout le gros souci de ce chapitre, c'était en fait que Cell ne faisait rien du tout en fait. C'était une confrontation Gohan-Cell mais qui était complètement éclatée. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai retiré ces chapitres. Et ces deux derniers chapitres que je vous ai présenté, à savoir le chapitre avec Raditz et avec Cell, sont les deux seuls chapitres qui ont été complètement retirés. Les autres chapitres que je vous présenterai par la suite ont été modifiés, c'est pas pareil. Disons que les idées étaient là, c'est juste la mise en scène qui a été complètement changée. La prochaine fois je vous parlerai très certainement des événements durant le tournoi de la colère qui ont été modifiés. Et en attendant, je vous invite à relire Dragon Ball World et je vous dis à la prochaine !